Du coup, où est-ce qu'on se rend ? On va à Saint-Use, dans la Drôme, visiter l'usine Revol, usine de vaisselle, et on va vous expliquer pourquoi on fait ce choix de cette usine dans notre financement participatif. Et du coup, je suis avec les coopérateurs Jules, Julie et Sébastien, notre graphiste, et on va aller découvrir toute cette usine. Bonjour, Paul ! Bonjour Malorie ! Enchanté ! Paul Ambroise ! De Revol ? Absolument ! Moi, c'est Malorie, cuisinier chez Les Fringans, futur bistrot qui va rouvrir à la fin de la crise Covid. Aujourd'hui, on a le choix d'aller chez Métro, où il y a de la vaisselle produit en Chine avec un impact carbone, où on en passe, pas cher du tout, où le choix de dire, en fait, on habite dans une région où à 100 km du bistrot, il y a une production de vaisselle, faite main, enfin, le choix, il est vite vu pour nous, quoi. On a connu une époque, il y a une trentaine d'années, où, en fait, les quotas ont été ouverts à la Chine et ont déboulé sur le marché européen des containers et des containers de produits made in China, et qui, en fait, étaient des copies des produits qui étaient les produits les plus utilisés dans le monde de la restauration, notamment. Alors, c'est le pichet flammé, mais c'est aussi la soupière tête de lion, le ramequin pour faire les soufflets, ce genre de choses. On va aller à l'origine de cette pâte et, finalement, pourquoi elle a été créée et quelle a été la réflexion autour de tout ça. D'accord. Je vous amène, on va aller voir les machines. Tiens, là, vous pouvez filmer, regardez. C'est intéressant, c'est le nettoyage des machines. Là, nous sommes ici sur un espace qui est l'émaillage, en fait, des pièces, et, en fait, on vient nettoyer avec de l'eau ces machines et on récupère, finalement, toute l'eau, elle vient s'accumuler en bas. Elle est chargée en minéraux et elle arrive dans ces canaux. Et c'est dans ces canaux que ça partira vers la station de traitement. Et cette eau que vous avez ici, c'est l'eau qui est issue également en circuit fermé de la station de traitement. C'est la séparation des bouts et de l'eau qui est réutilisée. Par des biais de pont, là, on a le principe du filtre à café. Donc, en fait, c'est un vérin poussé à 200 bar. L'eau rentre, les filtres sont poreux, ça retient la boue et ça ressort de l'eau propre. Donc ça, c'est l'eau que vous voyez là-haut. Nous, elle nous resserre un circuit fermé pour relaver nos machines, en fait. D'accord, c'est-à-dire que vraiment, là, de A à Z, vous récupérez tout, vous recyclez tout et on essaye de rien faire sortir d'inutile de l'usine. Exactement. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces bouts, donc on obtient effectivement ces galettes de terre, on n'en sait rien. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'on les stockait et puis à un moment donné... On les réenfouissait en carrières. D'accord. Et à un moment donné, on en a mis dans le béton parce que ça servait pour le béton. Et on s'est dit, mais merde, on jette notre terre pour recombler les carrières qui sont faisées. Au lieu de reboucher, on va les utiliser. C'est une classe de pâte, maintenant, c'est de là qu'on a créé la pâte Nao, avec des résidus de DLS. Là, je vais les vider. Oui, bien sûr. Je la vide et après, je les mets dans des bêtes d'or et ça repart. Et c'est avec ces bouts-là qu'on recrée la pâte. C'est-à-dire que tout ce qu'on consomme est produit jusqu'au bout, quoi. C'est ça la vraie innovation en réalité. C'est d'avoir su mélanger des lots de pâtes différents, de les associer et créer une pâte qui ait les mêmes qualités techniques, les mêmes qualités d'usage et de modelage que la porcelaine Roval traditionnelle. Alors, on est la seule société aujourd'hui à proposer une céramique 100% recyclée issue de nos effluents de production. C'est super ! Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle le coulage traditionnel. D'accord. C'est une technique qui est ancestrale. Mais c'est le début de l'industrialisation chez Roval. D'accord. C'est qu'on sort du tour de potier pour faire des pièces en série. D'accord. Voilà. Donc, on est du petit artisan. On devient une manufacture avec le nom... Et c'est vous qui fabriquez les moules ? Absolument. Donc, ils sont fait à la main ? Tout est fait à la main, en plâtre. On est totalement indépendant du début à la fin chez Roval. D'accord. En toute autonomie. Et ce que vous avez là, en fait, ce sont aussi de l'émail recyclé. Ce sont des fonds de cuve. Pourquoi on a le bleu et le blanc aujourd'hui qui est proposé dans la gamme ? C'est que c'est selon les deux couleurs les plus utilisées en usine aujourd'hui et pour lequel on a des fonds de cuve qui, historiquement, repartaient aussi dans la station de traitement. D'accord. Donc, aujourd'hui, on la garde pour pouvoir être totalement dans cette logique, justement, aussi de cercles fermés et de rien jeter. Merci beaucoup, en tout cas, à l'ensemble de l'usine, des ouvriers et ouvrières et à toute l'équipe de Revol de nous avoir accueillis aujourd'hui. Aujourd'hui, demain, participer au financement participatif de la vaisselle Revol. Pour nous, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui fait vivre un territoire et demain, on va essayer de faire vivre une cuisine et cette porcelaine à Grenoble d'une nouvelle façon et avec plein d'autres belles choses, de producteurs bio, locales et on va vraiment continuer dans cette démarche-là. Merci de nous soutenir et vraiment, merci vraiment mille fois à Revol pour tout ce que vous faites et pour cette gamme de vaisselle recyclée qui est impressionnant et qui est un savoir-faire impressionnant. Merci beaucoup. Merci. C'est bon, vous n'avez pas fini votre... Non, c'est bon. Comme ça, on vous a dans...